Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui je vais vous parler de Eriantis. Eriantis est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, c'est des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des écoles de magie et vous essayez tout simplement de placer les tours qui sont sur votre plateau sur les diverses îles. Pour ce faire, vous allez devoir attirer à vous des professeurs en ayant une majorité d'étudiants de la couleur correspondante et ça va faire que les étudiants de cette couleur sur le plateau, sur les îles sont acquis à la cause de votre école et donc vont vous aider à construire les tours. Pour gagner la partie, il faudra soit au terme de la partie avoir construit une majorité de tours soit ne plus avoir de tours à construire du tout. Dans ce cas-là, vous gagnez immédiatement. Voilà pour le principe. Maintenant, chaque joueur a également un paquet de cartes et ce paquet de cartes va être très important puisqu'il s'agit de cartes d'initiative qui vont vous permettre d'agir plus tôt ou plus tard dans le tour. Ici, on a installé une partie pour deux joueurs. Les joueurs vont commencer par une phase de planification. En commençant par le premier joueur, les joueurs vont chacun jouer, choisir et jouer une carte de leur main. Et attention, un joueur ne peut pas choisir et jouer une carte qui a déjà été jouée pendant la manche, je ne pourrais pas jouer le personnage numéro 1. Donc ici, je vais choisir plutôt le personnage avec l'initiative numéro 5. Ensuite, on va résoudre les tours des joueurs en partant par l'initiative la plus basse et en montant. Ici, c'est ce joueur qui va commencer son tour. Lorsqu'on commence son tour, on va choisir trois étudiants qui proviennent de notre cours. Par exemple, ici, le joueur va venir récupérer ces trois étudiants et il va en placer dans son réfectoire et potentiellement sur une île. Et donc, on va pouvoir les répartir. Et attention, lorsqu'on va placer des étudiants dans son réfectoire, eh bien, si on a une majorité absolue, on attire le professeur qui correspond. Ici, le joueur a une majorité d'étudiants roses vis-à-vis de moi et donc, il récupère le professeur rose pour indiquer que sur le plateau, sur les îles, tous les étudiants roses sont acquis à sa cause. Ensuite, il a un déplacement pour mère nature et ce déplacement est de une case. Ensuite, on vérifie si mère nature lui permet de construire une tour. Si jamais, il a la majorité encore une fois par rapport à moi, ce qui est le cas puisqu'il a un étudiant acquis à sa cause et l'autre est neutre. Et donc, il va avoir la possibilité de construire une tour. Ensuite, il récupère les étudiants d'une tuile nuage de son choix, les place sur l'entrée de son école et c'est à moi de jouer. Moi, de mon côté, eh bien, je vais avoir la possibilité de placer trois étudiants comme ceci et récupérer deux majorités, donc je récupère deux professeurs. Et ensuite, eh bien, mère nature, je peux la faire se déplacer au minimum d'une case et au maximum de trois cases. Donc, je pourrais faire un, deux ou trois. Ici, je vais choisir de la placer à cet endroit-là, ce qui va me permettre de construire une tour à cet endroit puisque j'ai la majorité en jaune. Ensuite, je récupère mes étudiants et on peut passer au tour suivant. Le premier joueur va remplir les nuages et donc, il va récupérer trois étudiants et les placer sur chacune des tuiles nuages. C'est le joueur qui a joué l'initiative la plus faible au tour précédent qui va commencer à jouer sa carte. Ici, il va jouer ce huit et moi, de mon côté, eh bien, je vais jouer ce un. Je jouerai avant lui. Je vais donc placer des étudiants. Comme je vous le disais, eh bien, je vais consolider mes majorités comme ceci et je vais venir déplacer ma nature ici, ce qui va me permettre, puisque j'ai la majorité bleue, de construire une tour. Mais attention, lorsqu'on a des zones de tour à sa couleur qui sont adjacentes, les îles, elles vont venir fusionner et n'en constituer qu'une seule. On appelle ça un archipel et il sera plus difficile pour les adversaires de prendre le contrôle de nos tours. En effet, on peut prendre le contrôle d'une tour adverse. Pour prendre le contrôle d'une tour adverse, il faut que vous fassiez en sorte que maire nature s'arrête sur l'emplacement d'une tour adverse et que vous, vous ayez la majorité d'étudiants qui vous fassent confiance, qui soient acquis à votre école de magie. Car en effet, si des joueurs vous reprennent des majorités, eh bien, ils peuvent faire basculer les professeurs et c'est les professeurs qui vont déterminer ça. Attention, la tour que vous avez va également vous compter comme un bonus de défense de 1. C'est pour ça qu'il peut être assez intéressant de constituer des archipels, car chaque tour de l'archipel va compter pour votre défense. La partie continue jusqu'à ce qu'un joueur ait posé toutes ses tours. Dans ce cas-là, il a tout simplement remporté la partie immédiatement. Mais la partie peut prendre également fin si vous arrivez au bout des cartes ou si jamais le sac est vide d'étudiants. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui a posé le plus de tours qui remporte la partie. Alors attention, il y a des variantes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez jouer en équipe. Et si jamais vous voulez rajouter des personnages, il y a la possibilité de le faire. On a ces personnages qui vont coûter des pièces à activer. Et ces pièces, vous allez les gagner en plaçant des étudiants sur votre plateau. Voilà pour Eriantis. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel il va falloir placer ses étudiants de façon maligne pour récupérer des majorités et ainsi des professeurs. Ou alors construire des tours ou possiblement récupérer les tours des adversaires. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr. – Sous-titrage FR –